bon je suis revenu bienvenue dans jose déjà ça va être de plein air avec cette fenêtre j'espère que ça va j'espère que vous vous reconnectez je sais pas qu'est ce qui est arrivé ici bon on est là je m'excuse ce matin je sais pas qu'est ce qui est arrivé ça a fait poutouc il y avait une grosse affaire bleue puis ça a parti je vais juste aller boire ah oui ok tout le monde arrive tout le monde est là bon j'ai eu peur ce matin je pensais que ça venait faire bon ça je vous disais il y a un front froid qui est rentré hier bien en fait cette nuit puis un petit 8 degrés un matin ici dans l'Aurentine pas dans l'Aurentine mais ça arrive sud ça arrive sud de Montréal pas chaud mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je fais tout le temps ça quand je pars rebond matin c'est vrai André j'ai disparu tout de une claque je fais tout le temps ça regardez un matin moi là ma doudoune là elle est tout le temps roulée dans le fond d'un petit bac sac que je traîne avec moi partout 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 ce que je veux fait qu'un matin quand je les ai sortis en t-shirt dehors je fais on ma doudoune tout de suite un matin quand on est le 18 juin ben tu peux pas passer à côté de ça quand il y a un front froid il y a un front froid puis on n'a pas le choix fait que ça doit pas être chaud s'il y en a qui sont en tente le matin tu dois être dans le slip ben à côté dans le fond du sleeping bag puis les bas si tu les as pas mis dans le front de ton sleeping bag tu sais toi le bras le t-shirt tout le kit à voyer ça dans le fond fait que ouais puis ils mouillent le matin en plus c'est push comme week-end vraiment mais là comme n'importe quoi il faut que tu t'adaptes tu sais hier on est allé tirer on est entre deux puis on a réussi à aller tirer avec Yann puis Jen puis Caroline hier est arrivée est arrivée venir me rejoindre puis on a voulu aller deux fois on a mis nos running shoes pour pouvoir aller faire du vélo puis on raterait dans la roulotte c'est sick puis c'est ça on s'est collé puis d'un titre d'un autre qu'est-ce que tu veux faire non c'est pas chaud c'est pas chaud à nulle part qu'est-ce que tu veux on regardait on regardait on regardait une série puis ça a fini là d'un titre d'un autre ok le matin une couple de de petites affaires que je vais jaser avec vous autres je veux juste m'assurer là juste j'avais tout de quoi ah oui ah oui je voulais vous parler de ça j'ai mis une photo sur c'est ça c'est là j'ai mis une photo sur sur ma page puis c'est moi puis Yann qui est ensemble tu sais on est allé tirer puis on a pris une photo est-ce que pourri tu dis comme tireur hier eux ils n'auraient pas voulu je sais pas avoir pas de plomb dans les balles si je sais pas il y a des journées comme le golf comme n'importe quelle affaire astic que j'étais pas dedans puis sérieux tu sais mettons manquait 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 le pigeon avoir envoi voler astic il n'a pas à bout de le pogner même si de l'air juste de l'air astic ça fait partie de la game Yann Yann a clenché solide qu'est-ce que tu veux faire ça fait partie de la game puis Yann a riait tu sais veux pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mais quand même il y a des journées de même où est-ce que t'as beau essayer j'étais bien meilleur dans le clubhouse que n'importe quoi peut-être trop relax comme je sais pas je sais pas trop relax ou trop stressé peut-être la semaine aussi je sais pas qu'est-ce qui fait ça mais tu sais les joueurs de golf le disent des fois ils sont super bons puis il y a d'autres fois ça s'en va n'importe où fait qu'hier ça s'en allait vraiment j'avais emmené trois fusils j'avais emmené normalement quand je fais du pigeon je tire avec mon Beretta 694 il est tout il est tout casté pour moi puis hier t'as pas rien c'était un gars dans un tiot de poil fait que j'ai dit ah ben moi je m'as changé de fusil à rien j'avais rien ah oui puis vraiment le kid hier il a passé en avant de moi vraiment j'avais rien à dire mais tu sais tu peux y aller me demander une petite frustration puis là j'ai fait calme-toi calme-toi on est là pour avoir du fun on s'est mis à rire that's it that's all c'était vraiment ça une belle journée au club on a vraiment eu du fun c'est une méchante place si vous avez la chance à un moment donné de passer dans le bloc de Demingford aller essayer ce club le club de la roue du roi vraiment quelque chose puis hier c'était drôle parce qu'on était après tirer puis on était juste à l'avant du clubhouse où est-ce que tu peux faire du ski puis il y a un gars qui est arrivé avec son auto puis il sort un beau labrador un mastodome de labrador une affaire de puis là puis là qu'est-ce que ça matin fait que là regarde regarde le chien tu sais de plat patente c'est sick puis à un moment donné on m'aperçoit que le chien il est super jeune super super jeune fait que tu as marouillement j'ai rassuré avec le gars le gars tu as après l'entraîné mais il est arrivé un accident pas avec son chien mais la semaine d'avant son petit gars il est arrivé devant un gros d'une rétrieveur un chien qui est super cool super doux badagne ce chien il l'a mordu dans le visage le kid il s'est fait arranger il s'est fait toute maganée ici il a poigné le bois de la lèvre puis il a arraché le bois de la lèvre fait que tu sais le maître ne se doutait pas de ça le petit gars de 10 ans qui est arrivé en avant fait que tu sais puis là hier je me suis mis à parler avec le je me suis mis à parler avec le monsieur puis ça je lui ai dit tu sais un chien il faut que tu fasses vraiment attention c'est exactement c'est exactement comme une arme qui est chargée que tu mets sur le coin de ta table il n'y a pas de danger tant que tu ne t'approches pas puis que tu ne les touches pas bien tu auras beau avoir le chien que tu veux donter comme il est Nassler moi il est c'est un il n'a rien à dire sur mon chien mais si il y a un enfant qui arrive je me mets souvent puis je le check puis je n'aime pas ça puis je regarde les réactions de l'enfant mets-toi pas de main puis tu sais fais pas ça puis faites bien attention bien 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 attention c'est un animal tu ne peux pas savoir quand est-ce que quand est-ce que ça va arriver Dominique m'a posé comme question hier c'est la conservation du baculum comment est-ce que tu fais ça bien c'est pas compliqué tu prends ton le baculum ceux qui ne le savent pas c'est quoi c'est le pénis de l'ours fait que tu prends le pénis tu le mets dans de l'eau bouillante puis tu le fais bouillir assez longtemps pour que toutes les chaires tout ce qu'il y a dessus ça vienne car tu feras en venez qu'à shrinker puis après ça tu vas le couper puis tu vas l'enlever puis là tu vas avoir tout l'os du pénis d'un ours c'est en ivoire ok fait que tu vas tout le prendre puis moi après ça ce que je fais c'est que je fais juste le tremper dans le peroxyde pour pouvoir le faire le nez très très blanc tu le sors de là tu le laisses sécher pendant une couple de jours puis c'est fini même tu vas garder ça des années et des années puis c'est un beau trophée de ton ours ça te donne de quoi puis il y a tout le temps la joke que tu mets ça dans les cuillères à café tu laisses ça là puis là ben le laissant là quand les matantes viennent dans le temps des fêtes ben tu lui dis ma tante ça là c'est merveilleux pour ton café parce que ça a un petit goût de cannelle sucré quand tu broses ton café fait que la matante ils font tout ça ils le prennent ils brassent leur café tu le goudis puis là ben elle se le met dans la bouche puis là ben c'est la joke tu fais le party de Noël en tabarouette avec ça combien de fois qu'on a fait ça vraiment 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 rien avec ça dans nos affaires nouvelle espèce d'ours polaire on doit dire un ours blanc puis même le journaliste s'est trompé il a pas dit un ours blanc il a dit un ours polaire je sais pas vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait un entour des ours polaires il y en a qui m'enverraient à mon sang en disant ben tu dis pas la bonne soeur c'est pas un ours polaire c'est un ours blanc c'est un ours qui vient en haut dans le sud dans le sol on fait ça simple mais tout ça pour vous dire qu'ils ont découvert dans le sud du Groenland il y a un habitat qui est très 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 difficile d'accès des fjords des grosses 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 montagnes puis ils ont décidé depuis les 4 dernières années de faire une étude dans ce coin là puis ils ont découvert une colonie d'ours blanc d'ours polaires qui sont qui restent là puis qui ont changé comparativement à toutes les autres espèces qu'on connait ils ont changé la façon d'être de ces ours là puis surtout dans la façon de voyager ils sont très casaniers ils vont rester sur le territoire ils voyagent pas parce que l'habitat est pas facile pour voyager fait que les ours cette colonie d'ours là restent toutes dans ce secteur là puis ils se sont adaptés à ça là bien ce que ça fait c'est que ça leur dit que la façon que les ours se sont adaptés dans ce secteur là probablement que les ours qu'on connait qui sont en voie de disparition ben simplement parce que les glaciers fondent parce que parce que parce qu'ils ont de la misère à se nourrir ils vont s'adapter comme ces ours là sont arrivés par rapport à leur habitat puis peut-être qu'on les perdra pas tous nos ours nos ours polaires puis dans 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 toute cette dans toute cette recherche là ben ils ont remarqué que les ours se servaient des glaciers qui étaient cassés qui cassaient même s'ils fondaient ils voyageaient avec ces ces plaques de glace là comme des radeaux ils allaient pogner des phoques ils revenaient ils ont vu que les ours pouvaient faire jusqu'à 150 km en dérivant parce que ce secteur là cet habitat là il est collé sur un sur un corridor marin où est-ce que les ours se promènent beaucoup pas les ours mais les ours se promènent il y a beaucoup de courant puis même les ours qui le savent ils vont revenir à cet endroit là fait qu'ils sont vraiment mais vraiment adaptés à ce que ça c'est et ce que ça l'a fait ben ça l'a permis de constater avec toutes les études qu'ils ont faites que peut-être bien qu'on les perdra pas puis tu sais c'est simple la patente vraiment vraiment simple la patente mère nature fait bien les choses que quand c'est le temps de s'adapter ils s'adaptent la planète va se placer puis là ben ils vont faire ce qu'ils vont faire ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration à faire par rapport à ce qu'à l'être humain l'empreinte humaine qui est à préférer sa boule ben on est appris à s'apercevoir que tout s'adapte vite tout se fait rapidement puis tout va ben 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 aller mais je trouvais ça intéressant cet article là qui donnait quand même une lueur d'espoir en pensant qu'on perdrait les ours puis moi je me disais même dans ma tête il y avait de quoi qu'ils marchaient pas en disant Colin il va arriver de quoi avec ça ils vont s'adapter ben effectivement cette catégorie là d'ours qu'ils ont trouvé dans cet endroit là ben ça prouve très très bien qu'ils vont qu'ils vont s'adapter puis qu'on va réussir à bien à bien s'en sortir hé salut JP fait que après ça qu'est-ce que je veux vous parler ça va être court un matin quand même pas super d'affaires puis tout ça un petit samedi matin ben relax avec eux autres hé raccroche je le sais ben c'est ça j'essaye de faire mais là si je touche à mes pitons j'ai peur de vous parler fait qu'on va laisser sonner fait que c'est Sam là de la ferme qui m'appelle parce que encore un matin je vais dire à mon gars qu'il me rappelle plus tard l'autre affaire que je veux vous parler hier sur les médias sociaux je suis tombé sur une discussion sur les fameux vélos vélos de montagne les vélos de la chasse les vélos pour la chasse puis tout le kit puis et les prix puis là j'ai lu j'ai commenté parce que vous le savez je suis après faire plusieurs essais sur les sur les vélos je suis où un matin j'étais à Candia que ça arrive ça de ça arrive ça de Montréal puis les vélos de montagne je vais vous dire ça de même ok on a tout le temps on a tout souvent parlé de ça puis j'ai souvent joué de ça avec vous autres on paye qu'est-ce qu'on a puis quand t'es dans un domaine toi tu penses que ça peut coûter tant mais il y en a d'autres qui vont faire c'est pas ça pour en tout puis regardez bien ce que je veux vous emmener avec ça j'ai rencontré avant hier des gars qui sont spécialisés de même parce que j'avais mes vélos de montagne en arrière de ma roulette puis je t'apprécie de l'essence puis là il y a un gars qui vient voir salut Steph salut comment ça va je t'écoute tu clappes à tente puis là le gars il me dit il me dit montre ça tes vélos j'ai vu ça dans mon genre on regarde ça regarde mes vélos il me dit des bons vélos t'en as un qui est intermédiaire puis t'en as un qui est plus débutant t'en as un qui est plus de ville t'en as un qui est vraiment intermédiaire là je le regarde j'ai dit hein comment intermédiaire le gars connaissait ça tu regardes ton vélo blablabla comment est-ce oui oui je vais parler de l'avion ils vont se reparler il dit regarde le dérailleur comment est-ce que c'est fait si ça ça il dit combien ça vaut ce vélo là ben j'ai dit je t'en essaie avec t'es prêt à l'essayer parce que la gang de bike lab me l'ont passé pour que je l'essaye j'ai dit ça vaut à peu près 2000 piastres je ne sais pas donner j'ai dit c'est pour un vélo de montagne quand même il me regarde ben il dit c'est le prix il dit pourquoi tu dis ça je fais quoi il dit c'est le prix il dit un vélo de cette qualité là les pneus que t'as là-dessus la façon que le moteur est fait quand ça sent le style le gars genre ouais puis on s'est mis à parler c'est pour ça que je vais vous parler de ça parce que tout dépendant où est-ce que t'es dans quel domaine que t'es il y en a que c'est normal le Canada tu sais moi je suis habitué de payer les autres 300 piastres là ben c'est ça qui me contait il y en a qui payent 8000 piastres pour un bébé qui appellent à l'ordinaire tu sais fait que là ben à force de jaser puis à force de comprendre puis là j'ai continué là à partir de ce que j'ai parlé parce que je viens juste de l'avoir le vélo fait que là j'ai fait ah ben à part les deux bonnes débarques parce que ça tu payes 500 ou tu payes 15 000 une débarque c'est une débarque puis on s'entend mais là j'ai commencé à écouter puis là ben quand j'ai tombé sur cet article-là qu'il y avait sur le web je me suis mis à parler avec les gars un peu puis à argumenter un peu ça va faire quasiment 8 mois que j'essaye des vélos électriques j'en ai essayé de toutes les sortes présentement celui que j'ai là c'est le king du king ok pour la il est pensé pour les chasseurs ok mais j'en ai essayé toutes les sortes j'en ai essayé à 1500 j'en ai essayé à 3000 j'en ai essayé à 6000 puis là j'en ai un qui va une dizaine de mille puis je me suis fait dire grâce au pantail qu'il y en a qui vont jusqu'à 15 000 ok fait que pour le prix là après ça ça dépend de ton budget mais faut-tu comprendre par exemple pourquoi tu payes ça parce qu'à un moment donné tu dis c'est un bicycle c'est un bicycle c'est la même affaire mettons qu'un pick-up t'un pick-up tu vas payer 45 000 puis t'un autre pick-up que tu vas payer 100 000 ben il y a quoi de différent là-dedans c'est la même affaire puis les vélos où est-ce que les vélos électriques ça fait la différence c'est le moteur où est-ce que le moteur il est placé puis la force du moteur puis dans les vélos que j'ai essayé il y a trois sortes il y a trois sortes de vélos ok que vous allez voir dans les moteurs il y a une roue il y a dans les roues ok vous allez avoir des moteurs dans les roues la roue d'en avant ou la roue d'en arrière dans la roue d'en avant tu ne payeras pas cher parce que c'est pas performant puis c'est un peu c'est une assistance mais l'assistance dans la roue d'en arrière ça va être différent dans la roue d'en arrière tu vas avoir tu vas avoir certaines qualités qui vont te donner une certaine puissance puis c'est quand même pas pire pour être franc avec vous j'en ai essayé pas mal puis c'est quand même pas pire ouais ouais inquiétez-vous pas je vais les mettre dans la coach puis je vais vous montrer ça ok après ça le top du top quand tu veux vraiment être capable d'avancer c'est le cas de le dire avancer mais quand tu veux être capable d'aller chercher de la force d'aller chercher plus de puissance ça va être dans le pédalier qui est le moteur puis c'est là que ça fait la différence puis la façon que c'est calculé c'est en NW ok ils appellent ça newton par mètre ok puis tu vas comprendre que là c'est là que ça fait toute la différence il y en a qui disent ah moi j'ai un 1500 watts j'ai un 1000 watts à 750 watts c'est pas là c'est la force newton le NW c'est la force newton que ton vélo va développer pour être capable d'avancer puis surtout monter les côtes parce que c'est ça le but de l'exercice fait que quand tu regardes la majorité les meilleurs moteurs pédaliers qui existent là on parlera pas d'un roux parce que d'un roux les chinois ils en font toutes les sortes toutes les patentes puis je vais être franc avec vous autres ok il faut te parler là-dedans ok mais dans le pédalier où est-ce que tout le monde conseille puis où est-ce qu'il a pas puis je vous dis je l'ai essayé la force est vraiment différente la capacité du vélo elle est différente c'est que dans le pédalier la meilleure compagnie qui existait qui réussit à faire des pédaliers avec une force de 80 NW ok c'était Yamaha donc beaucoup de vélos maintenant sont équipés de ce moteur-là ok qui est de 80 NW mais après avoir regardé ceux qui veulent se spécialiser puis ceux qui veulent comme celui que j'ai présentement c'est un Coyote 4 qui est spécialisé pour les gars qui veulent aller à la chasse bien le Coyote 4 le moteur le pédalier qu'il y a dedans directement dans dans les pédales ok il fait 160 NW c'est le plus gros à date que j'ai trouvé dans l'industrie fait que tu vois c'est un Coyote-là la différence quand je poigne une Coyote ça dégosse mais pense pas que tu vas traîner un Péka par la rien de ça c'est pas ça le but de l'exercice le but de l'exercice c'est d'être capable d'avoir de la traction pour que plus que tes Coyotes vont être comme ça moins tu vas travailler fort ça veut pas dire que tu pédaleras pas tu vas pédaler par là mais tu vas être capable d'aller chercher un maximum un maximum de force pour être capable de monter dans une montagne puis d'être capable de te déplacer un peu partout dans les chemins c'est correct mais pense pas que tu vas monter sur un top de montagne à moins que tu sois vraiment bon mais si t'es comme moi tu commences tu vas embrasser les ondes puis tu vas embrasser le fond d'un trou de boîte c'est pas trop long fait que tu sais c'est là qu'il faut que tu puisses comparer mais je voulais que vous compreniez que les moteurs font la différence du prix puis à partir de là je vais vous en reparler je vais vous parler de plein d'autres affaires les caractéristiques les équipements parce que j'étais prêt à développer ça puis l'avantage que moi je trouve pour la chasse c'est le déplacement sans bruit où est-ce que là c'est malade ils t'entendent pas venir tu vas t'approcher d'un secteur de chasse tu vas serrer ton vélo là tu vas partir comme tu chasses avant mais pour te déplacer c'est malade c'est vraiment malade je compte plus les fois que je me lutte sur du chevrier que je me lutte sur du dindon parce qu'ils t'entendent pas rentrer puis ils savent pas comment est-ce que c'est après ça c'est une question de budget mais pensez-y tout dépendant comment est-ce que vous chassez qu'est-ce que vous voulez faire puis si vous allez l'utiliser beaucoup bien là vous regarderez comment est-ce que vous voulez mettre d'argent là-dedans puis voir comment est-ce que c'est puis tout ça j'espère que ça répond un peu aux questions puis vous comprenez maintenant un peu la différence c'est quoi il y a le poids il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte ok bien à partir de là vous verrez comment est-ce que ça peut vous intéresser puis qu'est-ce que ça peut faire mais moi je vous le dis je suis tombé en amour avec ça pour les déplacements en forêt dans les chemins ou peu importe je vous l'ai dit si tu te lâches un peu tu vas prendre une astuce des barques solides mais c'est très 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 intéressant et le fun surtout le plaisir t'entends des affaires que t'entends pas en 4 roues ni en pécop à part quand tu te promènes à pied bien sûr mais tu ne faut pas autant de distance avec ça puis pour l'avion ce matin j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook allez voir c'est un avion qui lande les moteurs le gars a un problème le moteur puis l'avion atterrit dans un champ puis quand elle atterrit dans le champ bien naturellement tout le monde va le voir mais ça m'est arrivé chez nous c'est ça que je voulais vous dire chez nous on a eu ça à un moment donné moi j'ai un petit camp sur ma terre un petit camp à bois rond qu'on s'est fait puis je suis arrivé un matin il y avait une note merci de l'hospitalité le gars m'avait laissé son numéro de téléphone quand j'ai appelé le gars il y avait un trouble avec son hélicoptère il avait fallu qu'il atterrisse il avait fallu qu'il passe la nuit dans le bois puis quand ils ont vu le camp ils ont monté dans mon camp ils se sont couchés dedans ils ont fait ce qu'il avait à faire ils avaient laissé ça propre super mais quand j'ai appelé le gars il dit man tu nous as sauvé la vie avec ton camp t'es-tu sérieux j'avais jamais eu connaissance que le gars c'était landé avec son hélicoptère il avait un problème de moteur il avait appelé son mécanicien il avait dit quoi faire puis après ça le lendemain il avait pu repartir fait que tu sais c'est des affaires qui arrivent mais intéressant quand j'ai vu ça j'ai dit tabarou ça m'est déjà arrivé chez nous fait que la vitesse de pointe du mien 47 km heure que je l'ai monté tendance à te faire peur Mario vraiment mon vélo électrique fait que c'était l'urgence de ce matin liker, partager, inviter et surtout commenter puis si vous avez des questions au CV là ça va me faire plaisir je m'en viens pas peu je fais un pro mais je m'en viens pas peu puis je parle avec du monde je commence des informations puis c'est le but du on jase de vous donner le plus d'informations possibles inquiète-toi pas les ours ça bouge même quand il fait froid surtout quand il fait froid t'auras pas de problème fait que non c'est la même affaire c'est drôle hey je garde vos questions on va vous parler de ça demain fait qu'on va avoir le temps de jaser fait que hop il faut que j'y aille mon alarme a sonné j'ai un rendez-vous fait qu'on se parle demain matin liker, partager, inviter et surtout on se voit demain matin ciao tout le monde